Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce temps d'échange. Caroline, professionnelle du réseau Twisa et membre active, est là pour nous parler de son métier et nous partager son expérience autour des phases amont d'un projet. Je ne vais pas en dire plus. Caroline, je te laisse tout de suite la parole. Merci Théo. Bonsoir à tous. Merci déjà pour votre présence. Et puis merci pour vos nombreuses questions que vous avez envoyées. Ça m'a permis de construire la présentation. J'ai essayé de faire large pour que tout le monde essaye de s'y retrouver. Après, ce que je vais parler, ça peut ne pas parler à certains. Moi, c'est ma vision des choses, c'est comment je les vois dans mon métier et puis dans l'expérience que je vais vous partager de la construction de ma réalisation. Alors, je vais partager l'écran, ça sera mieux. Est-ce que c'est bon ? Alors, cours de changement. C'est nickel, on voit tout. C'est tout bon ? Voilà. Allez, alors c'est parti. Du coup… Ah, ça ne marche pas. Si, ça a passé ou pas ? Non. On voit ta première slide, en tout cas. Ben oui, mais… Ah voilà, c'est bon. Je n'avais pas pu yasser sur la flèche. N'importe quoi. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Caroline. Je suis consultante et formatrice en Ecohabitat. Je fais tout ce qui est conseils, coaching de projet et je fais aussi de la formation sur l'Ecohabitat en approche généraliste. Donc, autant les matériaux que l'énergie, que l'eau, que le confort et la santé des occupants. Et je fais aussi de la sensibilisation à la préservation des ressources. Donc, autant en oeuvre qu'en rénovation ou même quand il n'y a pas de projet du tout. C'est encore mieux même. Comme ça, j'arrive au départ. Voilà. Pour les particuliers, les professionnels, je suis située en région PACA, dans le OVAR. Donc, j'interviens en ligne et bientôt dans mes bureaux de ma maison, du coup, éco-construite bio-climatique que je vais vous parler juste à la fin. Parmi mes autres casquettes, je suis membre actif STUISA, STUISA, Théo l'a dit. Et je suis aussi chargée de mission pour l'association des éco-bâtissons, qui est un réseau de professionnels pour la sensibilisation de l'éco-rénovation et de l'éco-construction en région PACA. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu définir quelques termes pour être sûre qu'on passe sur les mêmes bases. Donc, c'est quoi un éco-habitat ? Jusqu'à là, un type d'habitat dans lequel le choix des matériaux et les méthodes de construction respectent l'environnement. Là, je n'ai rien inventé. C'est le Robert qui dit. Mais pas que. Pour moi, c'est aussi l'intégration paysagère, le respect du lieu, la conception bioclimatique, la compréhension et puis la mise en place de solutions pour des économies d'eau, pour la production d'énergie, pour l'autonomie. Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut aller plus loin. C'est une approche globale et c'est aussi dans son quotidien. Donc, le comportement qu'on peut avoir, les consommations, la gestion des déchets. Alors là, il y aura quand même du texte sur les slides. Comme ça, après, quand vous verrez le replay, vous pourrez retrouver les termes et surtout les questions à se poser. Ensuite, c'est quoi l'autonomie ? Alors, c'est se fournir à soi-même ce dont on a besoin. Jusqu'à là, ça va. Mais quels sont nos besoins et pour quels usages et surtout comment les évaluer ? Donc, moi, dans l'autonomie, je parle d'énergie. Donc, pour se chauffer, pour chauffer de l'eau, pour cuisiner, pour alimenter des appareils, pour s'éclairer, pour se divertir et puis aussi pour travailler. On parle aussi de l'eau, donc pour les besoins d'hydratation, pour les besoins d'hygiène, mais également pour tout ce qui est irrigation, si on a un potager, par exemple. Ça peut être aussi de l'autonomie alimentaire, donc se nourrir, à proprement parler, vraiment le besoin basique et aussi se faire plaisir parce qu'on peut très bien se cultiver quelques tomates et savoir qu'on ne va pas forcément être autonome en tomates toute l'année, mais se faire plaisir avec une bonne petite salade et une bonne huile d'olive qui vient du moulin du coin. Et aussi, c'est aussi l'autonomie en compétences, donc qu'est-ce qu'on est capable de faire soi-même en travaux et en bricolage, notamment. Alors, l'autonomie, elle peut être totale ou partielle. On peut être totalement hors réseau, sans possibilité de raccord. On peut être hors réseau, mais du coup, être autonome au cas où. Et puis, on peut être autonome partiellement dans le cas, par exemple, de l'autoconsommation quand on a une production solaire. Il faut savoir que l'autonomie, elle dépend du niveau de confort. On est tous différents. Le confort de votre voisin et son installation, ça peut ne pas vous convenir. Ça dépend aussi de l'investissement qu'on veut y mettre. Et plus on a de besoins, plus on a d'investissements à prévoir. Il faut aussi penser dans tout ça qu'il y a de la maintenance, qu'il y a de la surveillance aussi. Il faut anticiper certaines situations, observer et puis, bien sûr, s'adapter. Alors, pour moi, l'autonomie, elle passe d'abord par la sobriété et par la compréhension de comment ça fonctionne et aussi l'analyse de soi-même. Donc là, je prends quelques exemples. Pour la consommation d'énergie, les plus gros postes de dépense dans une maison, dans un habitat, ça va être le chauffage et l'eau chaude sanitaire, que j'appelle ECS. Et déjà, si on joue sur l'enveloppe, qu'on conçoit correctement sa maison, on n'a pas besoin de la chauffer, on n'a pas besoin de la refroidir. Donc, du coup, ces deux gros postes-là, ils sont déjà réglés, entre guillemets, et le reste, c'est des petites consommations, c'est plus facile. Et bien sûr, il faut optimiser ses besoins en eau chaude sanitaire. L'eau chaude, en général, on en a pour nos besoins corporels, pour l'hygiène, pour se laver, pour laver le linge aussi, à plus ou moins haute température. Également, ça va être se connaître, donc on est tous différents, c'est la tolérance au froid et au chaud. Si on est quelqu'un de sportif de jeune, on n'aura pas la même tolérance au froid que quelqu'un qui est plus âgé ou qui n'est pas en très bonne santé. Ça va dépendre aussi du comportement. Pour les besoins en eau, un sportif, il va peut-être plus se laver. Si quelqu'un fait un métier qui est très salissant aussi, il va plus se laver. Pour les ados, c'est qui tout double, soit ils se lavent beaucoup, soit ils ne se lavent pas. Et puis, les personnes âgées, en général, le Quebeccom, elles ont quand même connu des temps plus durs que nous, elles savent un peu plus s'adapter et voilà, elles ont plus l'habitude. Au niveau, je reste sur les consommations d'eau, donc on n'a pas besoin d'eau chaude partout, on n'a pas besoin d'eau potable partout non plus. Et ce qui est important de se poser comme première question, c'est qu'est-ce que je consomme aujourd'hui et qu'est-ce que je suis prêt à changer ? Donc, qu'est-ce que je consomme aujourd'hui ? C'est facile, on regarde sa facture, on regarde les consommations d'eau, les consommations en kilowatts, ne pas regarder que la facture et que le montant parce qu'en fait, dans le montant, il y a plein de choses qui entrent en compte, notamment les abonnements, les taxes. Et surtout aussi, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est demain, quel usage je vais avoir en plus pour mon projet de demain ? Donc, ça peut être de l'arrosage du potager, par exemple, parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en appartement, demain, vous voudrez trouver les terrains de vos rêves et puis vous voudrez faire un beau potager avec une serre et puis il y aura besoin d'eau, plus que du coup, peut-être, quand vous êtes dans vos appartements. Donc, tout ça, ça s'évalue. Et une fois que ça s'évalue, il faut trouver des alternatives d'approvisionnement. Donc, ça peut être de la production solaire, ça peut être du gaz, il y a plein de choses différentes. Et surtout, après, il faut dimensionner les systèmes. Alors, c'est une vision qui appartient et qui dépend de la sensibilité de chacun. Et moi, je pense que c'est l'intention de départ qui compte parce que tout ne peut pas être parfait, surtout du premier coup. Et c'est parfois et souvent des compromis, des arbitrages par rapport à diverses contraintes et problématiques. Il faut accepter que la transition, elle prenne du temps, en fait, qu'aujourd'hui, voilà, on peut très bien être dans un cas, vouloir faire. Et puis, ça va peut-être prendre six mois, un an, trois ans, quatre ans. Voilà, ce qui est important, c'est la direction que l'on prend. Alors ensuite, un petit point que j'aimerais aborder, c'est ce qui est rénovation ou construction. Parce que quand on parle d'écohabitat, on parle aussi d'amélioration ou aussi d'habitat alternatif. Alors, les questions à se poser, ça dépend en fait de la phase où on en est. Selon les choses, ça ne s'aborde pas de la même façon. Il n'y a pas de recette type. Comme je le dis, on est tous différents, donc vous dire qu'il faut faire six à ça. Ça peut marcher pour quelqu'un et ça peut ne pas marcher pour une autre personne. On a chacun notre propre rythme et puis nos problématiques personnelles. Et ce qui est important, c'est de prendre le temps, de se poser et de réfléchir et puis de rêver à ce qu'on veut. Partir d'aujourd'hui pour aller à demain. Donc, pourquoi je veux un écohabitat ? Qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui et que je ne veux plus dans mon logement ou dans ma vie actuelle ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux pour mes proches ? Si on habite à plusieurs. Comment je le vois cet habitat ? Où est-ce que je le vois ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est rédhibitoire aussi ? Qu'est-ce que je ne veux pas du tout ? Faire une liste et écrire, déjà ça permet de mettre sur papier tout ce qu'on a dans la tête. On peut hiérarchiser un peu les besoins, voir un peu une implantation géographique. Là, j'aimerais bien un climat plus doux ou alors au contraire, je veux aller à la montagne. Et c'est aussi par rapport au mode de vie. On peut par exemple avoir du télétravail à la maison, on peut être muté et travailler dans un autre endroit. C'est vraiment très différent. Et sans rentrer dans la technique et même en étant novice, puisque j'ai eu cette question-là, sans idée, mais en vrai, on a toujours des idées. C'est juste qu'on se met souvent des barrières pour se dire non, non, je ne me laisse pas penser. Mais c'est important de laisser vaguer son imagination et sa réflexion, parce que dans notre tête, en vrai, on se met souvent des barrières et on s'auto-juge sur ce qui est possible ou pas de faire. Donc, le fait déjà de prendre le temps et d'écrire, vous êtes tout seul avec vous-même et il n'y a pas besoin de se juger, il ne faut pas enlever ça. Donc, ça commence par là, explorer, s'explorer, observer, être curieux surtout, faire des visites d'écohabitats lors des journées pour tout ouverte tous les apps, par exemple, participer à des chantiers, mettre les mains dedans, si je peux parler comme ça, échanger, s'inspirer des autres, assister à des conférences et se poser la question quand on visite des écohabitats, si ça nous conviendrait, par exemple, et pourquoi. On peut aussi continuer à s'informer sur Internet, on peut se former aussi et on peut se faire accompagner. Alors, une fois qu'on a un peu pensé à tout ça, qu'est-ce qu'on veut y faire dans cet habitat ? Alors, est-ce que c'est un lieu de vie uniquement ? Est-ce que c'est combiner une activité professionnelle nouvelle ? Est-ce qu'on va faire du télétravail ? Est-ce qu'on va recevoir des personnes ? Est-ce que cet écohabitat, je le prévois pour ma retraite, pour mes vacances ? Est-ce que c'est quelque chose que je veux transmettre à mes enfants ? Est-ce que c'est un lieu pour élever mes enfants ou avoir des animaux ? Est-ce que ça peut être aussi un lieu participatif avec d'autres personnes ? Ça peut être un lieu intergénérationnel pour accueillir vos grands-parents ? Ça peut être aussi un lieu lié à la mobilité, à un habitat léger ? Vous avez vu, ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, qui fait partie du projet ? Alors, la typologie d'occupant et le taux d'occupation. Donc, est-ce qu'on va avoir des enfants en bas âge ? Est-ce qu'on va avoir des personnes âgées ? Est-ce que c'est en résidence principale ? Est-ce que c'est en résidence secondaire ? Est-ce que c'est une étape en vue d'une mise en location ou alors de revente ? Ce qui est important, c'est d'avoir une vision à long terme parce qu'on ne sait pas de quoi est fait. Notre situation personnelle, elle peut changer, la situation climatique aussi et bien d'autres. Donc, c'est bien d'y penser. Après, c'est une balance à avoir entre aujourd'hui et demain. Il ne faut pas non plus être stressé de ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier le moment présent non plus. Après, il y a une notion de temporalité. Donc, est-ce que ce projet, je vais le faire dans six mois, dans un an, dans dix ans ? Et pourquoi je veux le faire dans dix ans ? Où est-ce que je veux le faire ? Est-ce que je change de région ? Est-ce que je change de pays ? Est-ce que je veux changer de ville aussi ? Et comment je veux le faire ? Est-ce que je fais de l'autoconstruction ? Est-ce que je veux faire de l'autorénovation ? Est-ce que je veux bricoler moi-même ? Est-ce que je veux faire de l'autoconstruction totale, partielle, du hors d'eau, hors d'air ou du clé en main ? Et surtout, qu'est-ce que moi, je veux faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je me sens de faire ou de ne pas faire ? Ça fait beaucoup de mots faire. Qu'est-ce que je pourrais apprendre pour pouvoir faire ? Et qui pourra m'aider dans mon entourage ? Qu'est-ce que je vais faire faire par un pro et pourquoi ? Alors, toutes ces questions, ça permet de définir le besoin, les objectifs et d'orienter le projet et la recherche du bien pour arriver à la conception. Quand on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on cherche et on le trouve. Une situation que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et puis, si vous faites appel à un architecte, à un maître d'œuvre, si vous avez déjà fait cette phase-là, c'est beaucoup plus facile pour lui ensuite. Et pour vous, du coup, parce que c'est quand même un travail d'équipe. Après, là, c'est vraiment quand on est au tout début. Mais après, si on a déjà des plans, un terrain, une maison ou un projet plus avancé, se poser les questions de ce que l'on vous propose, est-ce que ça vous plaît ? Et se reposer les questions du départ. Est-ce qu'à toutes ces questions, du coup, est-ce que ça matche avec le bien que vous avez trouvé ? En fait, surtout. Parce que c'est possible qu'on ait trouvé et puis, en fait, ça peut changer. La vie, elle change. Et puis, au final, ce qu'on a trouvé, ça ne correspond plus. Donc, c'est possible aussi. Alors, bâtir ou rénover, telle est la question ? Alors, rénover, on va dire qu'il y a plus de biens à rénover que de terrains à bâtir. C'est plus écologique parce que ça limite l'artificiel des sols, vous avez compris ? Désolée pour le mot. On peut, ce bien à rénover, on peut faire une extension, on peut faire une surélévation. Il peut y avoir aussi des surprises. On a en général moins d'administratifs si on a le maintien du visuel de départ et du bâti existant. En fonction de l'état, de l'ampleur des travaux, on peut habiter directement dedans. Ça peut être aussi l'opportunité d'avoir un plus grand terrain. Et puis, ça aide aussi à canaliser les idées parce que quand il y a déjà de l'existant, ça met des barrières. Et parfois, c'est plus facile que de partir sur une page blanche en construction ou en allochant des possibles. Il faut différencier les rénovations lourdes, des rénovations légères et de l'amélioration. Donc, on peut avoir des travaux d'isolation thermo-acoustique. Ça va dépendre de l'existant, du type de paroi, si c'est du bâti ancien ou pas. On peut faire juste une correction thermique. On peut faire de l'isolation par l'extérieur. On peut isoler les rampants. Il y a vraiment toute une typologie en fonction du bien qui existe. On peut donc améliorer son confort thermique. On a peut-être des ouvrants à changer. Peut-être qu'on va avoir une mise aux normes à faire en électricité, en plomberie. Ça peut être juste une mise au go du jour aussi, juste une salle de bain à refaire, une cuisine à changer, faire de la décoration, de l'ameublement. Et après, de l'autre côté, on peut avoir des travaux plus lourds, qui vont être plus sur la structure du bâtiment, notamment des toitures, des charpentes à refaire. On peut créer des ouvertures, faire des changements de destination. On peut créer, redéfinir des espaces intérieurs, extérieurs. Tout ça, il y a un peu plus d'administratif, surtout si on touche au visuel. Et puis aussi, ça peut être des travaux pour changer de chauffage, pour récupérer des eaux de pluie, pour mettre des panneaux solaires. Donc, il y a pas mal de choses. Bâtir, donc c'est moins écologique. Après, pour déculpabiliser un peu la chose, moi, je me suis dit, puisque moi, j'ai bâti, que le terrain, il est constructible. Donc, dans tous les cas, il va forcément être construit. Ça faisait déjà deux, trois fois qu'il était vendu. Donc, je me dis que, OK, je construis, j'enlève du coup de la partie naturelle. Mais je me dis que c'est mieux que ce soit quelqu'un qui construise et qui, avec une démarche, et du coup, qui va en parler pour essayer d'inspirer les autres à faire pareil que quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs et qui va construire tout et n'importe quoi. Donc, c'est une manière aussi de se déculpabiliser. Après, ça peut être plus difficile à trouver en fonction des régions. On a plus de contraintes administratives, on a des permis. Et selon le projet d'installation et des zones, notamment sur les zones agricoles et tout ce qui est Habitat Léger, des fois, ça peut être problématique. C'est une page blanche aussi. Donc, ça peut être plus difficile de se projeter, surtout quand on visite un terrain et que c'est la jungle, clairement, que ça n'a pas été débroussaillé depuis 30 ans. C'est plus facile aussi pour intégrer des systèmes et des idées dès la conception. Et il faut savoir que le projet, il peut être aussi long, plus long qu'une rénovation simple. Et ça peut nécessiter aussi une étape intermédiaire en location ou alors partir en camping ou alors camper directement chez vous quand les travaux ne sont pas terminés. Alors, une autre phrase que j'aime bien, j'aime bien les citations. La chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Et il ne faut pas oublier que l'importance, c'est de se sentir bien chez soi. Alors, le budget, ça dépend, ça dépasse de beaucoup de paramètres. Je pense qu'il faut avoir un peu de marge en fonction. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres. C'est très dur de faire un budget. En général, on parle de fourchette. Pour la construction, ça va dépendre de la région, du lieu en lui-même, de la nécessité de travaux avant la construction, de la création d'un chemin d'accès, par exemple, de la viabilisation. Ça va dépendre du type de sol en fonction. Les fondations, elles ne seront pas pareilles. Si le terrain, il est en pente ou s'il est plat, peut-être qu'il y aura plus de terrassements. Il y aura forcément peut-être des risques aussi, par exemple, à l'argile. Ça va dépendre du projet, de la superficie, des matériaux que vous voulez mettre, des systèmes. Plus c'est simple, le tech, plus vous allez faire de choses vous-même, forcément, moins ça va être cher. Après, il y a des coûts incompressibles. Plus on construit petit, plus le coût au mètre carré est élevé. Après, il faut savoir aussi qu'il y aura des frais, des investissements de temps et d'énergie, même si on n'est pas sûr que le projet se fasse. Par exemple, pour une construction, on va avoir des frais de dépôt de permis, des frais d'études de sol, peut-être une étude thermique. Et c'est possible que le permis soit refusé, que le prix soit refusé. Et en fait, du coup, tout tombe à l'eau. Donc, c'est pour ça que bien préparer, ça évite de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et puis de se décourager aussi. Donc, partir sur des fourchettes, il y a un prix pour tout et n'importe quoi. Il y a une nécessité d'arbitrage. Clairement, pour des monuseries, ça peut aller du simple au double. Le carrelage, c'est pareil. Il y a vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle en moyenne, en faisant faire par des entreprises à 2500 euros du mètre carré. Après, plus on est en autoconstruction, plus ça tombe. Ça dépend des régions. Moi, je suis en région PACA, donc qui est une région quand même connue pour avoir des frais plus élevés que d'autres régions. Donc, sûrement que sur d'autres régions, c'est moins cher. Après, il ne faut pas rester bloqué sur un nombre de mètres carrés quand on fait une construction, mais penser fonction et optimisation des espaces et surtout solution. Parce que de dire, voilà, je veux une maison de 120 mètres carrés, je veux trois chambres, tout ça. OK, mais peut-être que si on définit bien les espaces comme il faut, chaque fonction, chaque espace, peut-être qu'on peut tomber du coup à moins. Déjà, si on enlève 10 mètres carrés pour la chambre d'amis qui, au final, sera occupée une seule fois par an, 10 mètres carrés à 2500 euros du mètre carré, ça fait déjà 25 000 euros. Et on se dit que potentiellement, ces amis-là, ils peuvent peut-être dormir sur le canapé convertible une fois de temps en temps. Voilà. Alors ensuite, j'aimerais parler un peu de tout ce qui est barrière personnelle, un peu le soutien des proches et puis la place de la femme dans les projets de construction ou de rénovation. J'ai eu un peu ces questions-là. Donc, clairement, dans votre projet, quand vous voudriez, quand vous allez vouloir changer, désolée, je perds un peu mes mots, clairement, il y a des gens qui vont essayer de vous décourager. On va vous juger. Mais pourquoi tu fais ci ? Ah, mais les toilettes sèches, c'est dégueulasse, ça pue. Ah, mais tu vas pas mettre un bidet. Ah, mais tu vas pas retourner à l'âge de pierre. Clairement, c'est des choses que vous allez entendre ou pas. C'est possible qu'on vous encourage aussi. Et il faut se dire aussi que le soutien, il vient pas forcément de là où on l'attend et de la manière que l'on attend. Une chose importante aussi, il faut toujours regarder qui c'est qui vous conseille et qui vous donne son avis. Selon, c'est pas toujours bon à prendre. Si c'est votre amie, bon, que vous appréciez beaucoup, qui vous dit, mais non, c'est trop risqué, ne fais pas ça. Et qu'en fait, cette amie-là, elle a jamais rien fait de sa vie, qu'elle est toujours au même endroit depuis 30 ans et qu'elle a peur de tout. Clairement, je suis pas sûre que ça soit judicieux d'écouter. Après, elle s'inquiète pour vous. Elle vous aime. Donc, tous les gens, en fait, qui sont le plus proche de nous, en général, ils nous soutiennent pas trop parce qu'ils ont peur pour nous. Et en fait, ce qu'on renvoie, en fait, ils vont le rassocier à eux-mêmes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont être comme ça. Attention aussi à qui vous vous confiez parce que sur le moment, les remarques, en fait, elles font rien. Et puis après, ça mouline et en fait, au final, ça nous touche et ça peut remettre en question plein de choses et ça peut décourager sur le long terme. Donc, toujours faire attention. En fait, c'est bien de communiquer, mais il faut faire attention à qui on le dit. Alors, ne vous sous-estimez pas, mais ne vous surestimez pas non plus pour les travaux. On a une force pour certaines choses que l'on soupçonne même pas et qu'on va découvrir au fil du temps et pas pour certaines. Et c'est OK, en fait. On ne peut pas être des Wonder Woman, Wonder Man. Il y en a qui arrivent à tout faire. Il y en a qui n'arrivent pas. Et ce n'est pas grave, en fait. On a chacun notre niveau, chacun notre temps qu'on veut consacrer. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. C'est OK pour tout le monde. Et un petit point aussi, parce que du coup, c'est du vécu en étant une femme professionnelle, en plus dans le bâtiment et en ayant réalisé. On est conditionnés. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais on est conditionnés pour que le bricolage ou la construction, le bâtiment, c'est pour les garçons. On se met nos propres marrières en tant que femmes et on n'ose pas, en fait. Et en fait, on se dit, mais si on essayait, on n'a pas besoin d'aller vite, clairement. Moi, du coup, je parle de mon perso. Moi, je sais que tout ce qui est scie circulaire, meuleuse, tout ce qui est engin un peu tranchant, moi, je n'aime pas ça. Ça me fait peur. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait plutôt que de couper à la scie circulaire un litot de bois ? J'ai pris une scie à main. J'ai mis plus de temps, mais mon bout, il a été quand même coupé de bois. Donc, voilà. Et puis, peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui va nous apprendre comment manier des outils tranchants et prendre le temps de nous expliquer aussi. Et puis, si vous êtes deux ou plusieurs, c'est important de communiquer. C'est vrai que là, il y a eu cette question-là, du coup, le fait que l'homme gère tout et que la femme soit un peu en retrait. Après, j'ai envie de dire aussi, c'est comment le professionnel aussi va vous considérer, en fait, les porteurs de projets. Parce que ce n'est pas qu'un homme et une femme, c'est les deux ensemble qui construisent leur lieu de vie. Donc, c'est les deux qu'on doit considérer. Donc, ça va être aussi un choix un peu sur qui vous allez prendre en tant que professionnel, en fait, du coup, pour faire vos travaux. Donc, vous allez voir si vous incluez ou pas. Et puis, en tant que femme aussi, c'est à vous de défendre votre femme aussi, j'ai envie de dire. Et puis, on a beau dire, souvent dans les projets, c'est les femmes qui décident et qui ont le dernier mot. Alors, vous allez avoir des peurs, des doutes, peur de quitter ce que l'on a et de se douter de l'arrivée. Et franchement, c'est normal. Et comme je disais au début, on s'en fout de la vitesse, c'est la direction qui compte. Et c'est d'où l'importance, en fait, d'analyser le pourquoi du départ et de rester focus sur son objectif. Et puis, on peut ne pas avoir toutes les réponses au début et tant mieux. Et en fait, les réponses, elles arrivent au fil du temps. Ce qui est important aussi, c'est de savoir si on veut sortir de sa zone de confort et aller vers le mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, évidemment. C'est une balance entre la préparation et les passages à l'action. Parce que se préparer pendant des années et des années, à un moment donné, il faut enclencher. Mais il faut faire les choses avec intelligence, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est du positif, tout ça, que vous êtes en train de planifier, de réaliser votre futur lieu de vie. Il faut accepter aussi que tout ne se passe pas comme prévu, qu'on peut se tromper. Il faut avoir confiance. Mais il faut se dire aussi qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. C'est reconnaître aussi que parfois, on a besoin d'aide, qu'on peut en demander. Et puis aussi, c'est accepter quand on nous le propose. Voilà, c'est faire des choix en toute conscience, les assumer et que tout positif a son négatif. Donc, même si un jour, il y a un bien qui vous passe sous le nez au bout de 24 heures, alors que c'était le bien de vos rêves, finalement, il y en a un autre qui va se présenter derrière et qui va vous comporter et vous dire que finalement, tant mieux que celui d'avant et que ce n'est pas fait parce que celui-là, il est mieux. Et ce qui est important, c'est de revenir toujours au pourquoi. Même s'il y a des hauts, s'il y a des bas, ça reste une belle aventure. Et c'est surtout génial de pouvoir le faire. Et puis après, quand on le fait et qu'on est dedans, on a la satisfaction. Voilà pour les grandes lignes. J'espère que je ne suis pas allée trop vite et que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. J'ai un peu bafouillé sur les mots. Voilà. Et là, du coup, pour illustrer… C'était très clair. Ouais, ça va ? Et du coup, pour illustrer un peu tout ça, je vais vous parler d'un récit d'une belle aventure qui est la mienne. Et qui est le projet. Et mon projet s'appelle la cabane de Bellevue. Alors, pour la petite histoire. Donc, moi, je ne suis pas issue du bâtiment à la base. Je me suis reconvertie dans ce milieu-là il y a bientôt quatre ans maintenant. À la base, j'étais, on va dire, dans un schéma classique d'études scientifiques sans réel vraiment intérêt. Mais bon, voilà, j'ai suivi parce qu'il n'y a pas issue de cette voie-là. Sans trop me poser de questions. Et puis, au final, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse dans la vie que je menais. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, voir un peu ce que j'aimais et tout ça. Et au début, mon projet, je voulais faire une maison d'hôtes. En fait, pour faire de la sensibilisation à la préservation de ressources et à l'environnement. Donc, au début, j'étais partie sur ce projet-là. Donc, j'ai visité des terrains. J'ai fait des business plans. J'ai contacté plein de gens. J'ai monté un peu le projet. Et puis après, au final, je me suis rendu compte que dans ce projet-là, parce que d'avoir une maison d'hôtes, en fait, c'est un métier. Ce n'était pas mon métier. Que mon métier, en fait, moi, c'était de conseiller, de transmettre et de concevoir. Du coup, j'ai lancé mon entreprise. Donc, je me suis mis à mon compte. Je me suis formée. J'avais laissé tomber le truc de construire parce que, voilà, mes proches, non, mais tu es toute seule. Tu ne vas pas faire ça. Tu devrais différer ton projet. Enfin, voilà, je suis folle, quoi, un peu. En plus, je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant à 30 ans. Tu te rends compte ? J'ai raté ma vie. Bon, voilà, un peu cliché encore. Mais c'est souvent ce qu'on entend. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et, en fait, le désir, en fait, de faire le projet, de construire différemment, il raisonnait vraiment. Et du coup, je l'ai fait quand même. Donc, l'aventure, en fait, elle a commencé en mars 2021. Donc, j'ai visité, en fait, plusieurs terrains, dont un, justement, qui m'est passé sous nez en 24 heures avec crise de pleurs et compagnie. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et puis, en fait, il y a un autre terrain qui s'est présenté juste après. Et je me suis dit, mais heureusement qu'ils n'ont pas accepté mon offre et qu'heureusement que je n'y suis pas allée. Sinon, j'aurais été vraiment dans la mouisse, quoi. Voilà. Donc, ce terrain où je suis actuellement et où j'ai construit, je l'ai trouvé en mars 2021. Donc là, on voit un peu les étapes au niveau de la temporalité, mars-février, quoi. Au bout d'un an, j'avais eu le permis de construire. Et au bout encore d'un an, donc en 2023, la maison, elle était hors d'eau, hors d'air. Et encore un an après, donc en février 2024, donc il y a un an de ça, je suis sur les finitions. Donc là, je suis en train de faire des endulters de finition. Alors, quelques petites photos de l'avancée du projet. Donc là, au début, il faut terrasser, il faut faire des fouilles. Donc moi, je suis sur des fondations en béton. Alors voilà, comme je dis au début, on a des envies. Puis après, il y a la réalité qui nous rattrape sur le budget. Voilà, moi, je voulais faire le plus parfait possible, partir sur des techno-pieux. Donc, c'est des pieux vissés qui sont dans le sol en termes de fondation et qui n'utilisent pas de béton. Je voulais faire une dalle bois, justement, voilà, pour ne pas utiliser de béton. Et puis, l'étude de sol est arrivée. J'ai que de la roche, donc en fait, impossible de faire des pieux vissés. Je pouvais faire des pleaux en béton. Et puis, quand j'ai vu les devis arriver, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, mais c'est impossible, mon projet, je ne vais pas pouvoir le faire. Et du coup, là, on se dit, mais est-ce que j'abandonne ou pas ? Et je me dis, mais non, en fait, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas, il faut que je continue et tant pis. Et puis, si on me casse les pieds parce que c'est du parpaing et parce que j'ai un plancher isoé, malheureusement, en ordi polystyrène, il y a quand même une histoire derrière. Et puis, ça ancre aussi le projet dans le réel. Voilà, tout ne peut pas être parfait. Donc là, on est sur des fondations classiques, on va dire, sur 50 centimètres. En fait, il y a deux plateaux. On voit sur les photos qu'il y a deux plateaux. Après, il y a l'étape de la dalle, du vide sanitaire avec la dalle en béton. Après, quelque chose qui m'a tenu à cœur aussi, c'est qu'en fait, au niveau de l'implantation du terrain, c'était un lotissement. En fait, c'est un terrain qui a été divisé en deux pour faire un micro lotissement de deux lots. Et il y avait la voie d'accès. En fait, elle ne pouvait pas être bougée. C'était figé comme ça. Et il y avait un arbre qui était en plein milieu. J'ai essayé un peu de dévier. Mais on m'a dit, même si tu fais ça, l'arbre, tu vas le fragiliser. Si il y a un gros coup de vent, il va tomber. Ça va être dangereux. Donc, j'étais obligée de le faire tomber. Mais j'ai trouvé un système de quelqu'un qui a une scie mobile et qui est venu me débiter des planches dans tout cet arbre. Et donc là, elles sont toujours dehors en train de sécher. Ça fait un petit moment qu'elles sèchent du coup. Et le but, en fait, c'est d'utiliser toutes ces planches pour aménager la maison, donc faire des étagères. Et vraiment, comme ça, il n'y a pas de perte. Et puis, c'est surtout que cet arbre, moi, je trouvais qu'il gardait le terrain. Et là, du coup, il gardera la maison. 14 novembre 2022, grand jour. L'arrivée de la maison. Alors, c'est une maison en osature bois. Donc, moi-même, j'ai dessiné. Ensuite, c'est un bureau d'études qui a dessiné les plans d'exécution, qui a fabriqué la maison. Et ensuite, elle arrive sur le camion. Donc, on a une maison entière sur un camion comme ça qui arrive. Donc, voilà. C'est quelque chose. Donc là, c'était en 2022. Fin d'année. Moi, j'ai une super assistance de chantier aussi, parce que je vis avec ma chienne. Donc, elle était là tous les jours avec moi. Donc, elle surveillait la mise en place des murs. Voilà. Donc, ça, c'est une petite photo sur la fin d'année. On était hors d'eau en décembre. Donc, moi, j'ai une toiture plate. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, je ne fais pas trop design contemporain, alors que la maison est contemporaine. Mais comme c'est un projet un peu différent de ce qui se fait, du coup, j'ai voulu vraiment trancher, on va dire, et faire vraiment innover et que ça ne ressemble pas aux maisons qui sont autour. Voilà. Après, moi, c'est mon lieu de vie, mais c'est avant tout un projet professionnel. Donc, voilà. C'est surtout pour donner aussi de l'intérêt encore plus au projet. Voilà. Donc, ça, c'est début 2023. Donc, là, la première photo, c'est de l'isolation par l'extérieur en liège. L'intérieur, il est isolé en fibre de bois, en panneau de fibre de bois. Et le bois et la toiture, il est en ouate de cellulose. En mars 2023, donc l'année dernière, c'était le montage des cloisons. Donc, en fait, je me suis attelée à monter les cloisons moi-même. D'où, en fait, l'outil à main qu'on voit derrière pour couper les bois. Et puis, j'ai pris une visseuse avec des vis. Et puis, voilà. Pour moi, c'était moins compliqué de faire du bois que d'utiliser des rails placos, par exemple. Alors qu'en fait, les rails placos, c'est 100 fois plus rapide et plus simple. Voilà. Une petite temporalité. Donc, la chape a été coulée l'année dernière en avril 2023. Moi, j'ai emménagé 15 jours après, sachant que je n'avais pas d'eau, que je n'avais pas d'électricité. J'avais juste l'enrouleur, en fait, qui passait par un trou dans la dalle. Je pouvais juste charger mon téléphone. Pour me laver, j'allais dehors. J'allais prendre de l'eau, en fait, chez ma voisine qui m'a mis un petit robinet en bas du chemin. Voilà. Bon, après, c'était le printemps. J'habite dans le sud. Donc, c'était plus facile de se laver dehors quand il faisait jour qu'en plein hiver, forcément. C'est pour ça que j'ai décidé d'emménager à ce moment-là aussi. Et voilà. Après, c'est une expérience. Clairement, on voit qu'avec un minimum d'eau, on arrive quand même à être propre, je pense. En tout cas, on ne m'a pas fait remarquer que je n'étais pas propre, en tout cas. Ou ils n'ont pas usé le dire. Après, ça se fait. Et en fait, j'ai envie de dire, ça remet les choses dans le contexte parce qu'on se rend compte que là, on n'a pas accès à l'eau. Et qu'en fait, avec juste un petit saut, on s'en sort. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Voilà. Donc, bien sûr, date d'anthologie, la première lessive, le 12 juillet 2023. Donc, un petit selfie à côté de la machine à laver pour l'occasion. Après, tout à l'heure, je parlais du soutien. On l'a d'une manière qu'on ne l'attend pas. Clairement, c'est ma famille qui m'a aidée. Et j'allais un peu leur gratter la douche. Ils n'étaient pas trop loin. Et puis, je trimballais ma lessive dans la voiture. Et puis, j'allais faire mon linge chez ma soeur ou chez mon neveu qui n'était pas trop loin. Voilà. La première douche chaude, donc en octobre. Vous voyez bien les mois qui passent quand même. Donc, je suis passée de avril à octobre sans vraie douche, clairement. Mais ça ne m'a pas dérangée. Et au final, dès que je l'ai eu la douche, je n'avais plus l'habitude. Je ne sais pas, c'était trop bizarre. J'avais pris mes habitudes dans un contexte. Et du coup, il a fallu que je rechange et que je m'approprie le confort maintenant. Et le premier repas dans la cuisine, fin janvier 2024. Parce que jusqu'à là, je mangeais un peu comme ça sur le pouce. J'avais le réchaud. Enfin, voilà, ce n'était pas idéal, clairement, sur la durée. Enfin, voilà, pour la santé et tout ça, je ne mangeais pas très bien. Ce n'était pas ouf, quoi. Les travaux. Donc, voilà, la première photo, c'est quand j'ai emménagé, en fait. Donc, c'était vraiment le chantier, quoi. Clairement, quand je revois les photos comme ça, je me dis, oulala, comment j'ai fait ? Mais j'ai survécu. Voilà. Donc là, c'est l'actuelle salle de bain sur la deuxième photo. La troisième photo, on voit bien le bordel qu'il y a partout. Voilà. Ma petite cuisine avec mon petit réchaud, mon chien. Là, du coup, on avance. Donc là, on est sur les enduitaires sur le mur du haut. Alors là, ça fait un patchwork, clairement, mais parce qu'en fait, je ne voulais pas gaspiller. J'ai mis du fermacelle et du coup, je ne voulais pas gaspiller le fermacelle. Donc, on a passé toutes les chutes. Et puis, l'avantage de l'enduitaire, de finition, c'est qu'en fait, ça cache tout. Donc, même si je n'ai pas pensé que j'ai fait des bandes, qu'un plaquiste, il ferait un AVC s'il voit ma photo. Ça passe. Voilà. Après, je me suis fait aider aussi. En fait, j'ai fait faire le clôt couvert isolé par une entreprise. Tout ce qui est maçonnerie aussi. Electricité, tout ce qui est plomberie. En fait, j'ai fait un chantier-école avec un lycée, un lycée pas très loin. Du coup, c'est les élèves qui sont venus me faire la plomberie. Donc, ça leur permettait de travailler sur un chantier qui était différent que des maisons conventionnelles. Voilà. Et après, j'ai un artisan qui m'a aidé. En fait, tout ce que je ne pouvais pas faire, c'est lui qui le faisait. Et moi, je faisais la petite main. Je passais les vis, je préparais la colle. Je faisais les joints, tout ça. D'ailleurs, je n'ai pas fini. Pour la cuisine, j'ai commencé à la monter moi-même. Mais en fait, après, il y a un moment donné, on ne peut plus tout faire. Moi, j'étais quand même toute seule. Et puis après, on s'en dépassait. On est fatigué. Et puis, il faut apprendre aussi à se faire aider au bon moment. Voilà. Après, j'ai mis un sèche-serviette que je ne me sers même pas, en plus. Parce que là, je l'ai depuis février. J'ai dû le mettre en route une seule fois. Mais comme je travaille beaucoup de chez moi, en fait, je calme ma douche en fonction. Quand il fait bon, du coup, quand le soleil a bien chauffé la maison, je vais prendre ma douche à ce moment-là. Et du coup, je n'ai même pas besoin de chauffer la salle de bain. Voilà. Donc, c'est vraiment toute une analyse de son comportement. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais peut-être pour quelqu'un qui travaille à l'extérieur et tout ça, il aura peut-être besoin de mettre le sèche-serviette. C'est pour ça que je pense que j'ai bien insisté sur vraiment la définition des besoins et comment on va être dans cette maison-là et qu'est-ce qu'on va y faire, en fait. Et puis, quelques photos. Quand je promène, que j'aime bien voir quand je vais prendre des manchins le matin. Du coup, quand on a ce résultat-là, on sait pourquoi on s'est un peu levée à tous ces jours-là. Donc, surtout, moi, j'ai trouvé vraiment un beau terrain. Et voilà le spectacle que j'ai quand je me couche ou quand je me lève. Ce n'est pas trop mal. Voilà. Et merci. Voilà. Donc, après, j'ai un compte Instagram où je relate un peu toute l'avancée du chantier. Là, j'arrive sur la fin. Il reste encore quand même pas mal de choses. Quand les gens viennent voir, ils me disent non, mais ça va, tu as bientôt fini. Mais comme moi, en fait, je me lève, j'ai le nez dessus. J'ai l'impression que c'est comme ça. Et puis, je veux que ça soit parfait, surtout, parce que moi, c'est mon outil de travail. Donc, vraiment, je suis perfectionniste. Je veux que ça soit bien fait. Donc là, il me reste encore des gens à faire, poser des plaintes, faire le plafond. Ça, je vais le faire faire parce que je ne me sens pas. Clairement, j'ai fait une bande. Et puis, d'avoir les bras en l'air et tout ça, il faut être équipé. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, après, chacun son métier. Moi, je ne me sentais pas de faire ça. Je me suis quand même tapé toute la peinture, tous les enduits, les bandes et tout ça sur les murs. Voilà. Donc là, le reste, tant pis si c'est plus tard, ce n'est pas grave. Après, il me reste de l'extérieur à faire, poser la terrasse, mettre une pergola, mettre tout ce qui est système aussi photovoltaïque, récupération de deux puits. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais la maison, elle est habitable. Et puis surtout, j'y suis bien. Je me sens bien chez moi. Je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Je me suis posé beaucoup de questions au départ. J'ai hésité. Au final, je me suis dit, en fait, le terrain ne me plaît plus. Il y a eu des fois, ça a fait un peu comme ça. Et en fait, je me dis, mais non, en fait, j'ai bien fait d'écouter ma première intuition aussi du départ. Et puis, moi, je passe beaucoup de temps chez moi parce que je travaille beaucoup de chez moi. Donc, j'ai besoin d'avoir un environnement qui est calme et de pouvoir aussi bien me reposer parce que je fais beaucoup de salons. Je suis beaucoup sur des événements et c'est des week-ends et des journées qui sont très fatigantes et très énergivores. Je me régale, mais vraiment, le soir, quand je rentre, je suis morte. Donc, j'ai besoin vraiment de me ressourcer et d'avoir ce lieu-là. Et puis aussi, moi, j'aime bien recevoir. Donc, j'ai fait des endroits pour que les gens puissent dormir. J'adore cuisiner. Du coup, je fais une cuisine où je peux m'envoyer, si je veux, au niveau cuisine avec un bon plan de travail. Voilà. Tout ça, c'est des choses que moi, je voulais, que j'ai eues, que j'ai mises en ligne de mire et en compte, en fait, pour la conception. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Voilà. Donc, tout ce que j'ai dit, je pense, ça a plus de sens maintenant avec l'histoire que je vous ai racontée. Et puis, j'espère surtout que ça vous a donné envie de vous poser, de réfléchir, surtout pour votre projet. Et puis, d'imaginer un peu quel sera votre habitat où vous vous sentirez bien chez vous. Super, merci Caroline. Alors, je me permets de partager quelques liens pour justement… Ouais, je peux arrêter le… ...qu'ils puissent prendre contact facilement avec toi. Je vous invite vraiment à aller voir l'Instagram de Caroline aussi. C'est super de suivre son chantier au quotidien et les photos de son chien et de ses digneurs en travaux qu'il y a vins. C'est vraiment… Moi, mon chien, il a une grande place. C'est mon assistante de chantier. Donc, il faut qu'elle vérifie ce qui est fait. Merci Caroline pour ton partage. J'imagine que vous avez des questions dans l'Assemblée, du coup, peut-être pour faire circuler un peu la parole. Il n'y a pas énormément de questions dans le chat, mais vous en avez posé en amont. Donc, peut-être que vous avez envie de prendre un petit moment pour qu'on puisse échanger. Est-ce que ça vous a inspiré des choses ? Est-ce que vous avez des témoignages, vous aussi ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez peur. Après, voilà, comme je dis, c'est comme moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai une typologie, j'ai la trentaine, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Il y a des choses que j'ai pu faire et que quelqu'un avec des enfants ne peut pas faire. Habiter sans eau et électricité, clairement, avec des enfants bas âge, c'est un peu compliqué, je pense. Donc, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Et puis aussi, c'est dire aussi que moi, c'est mon projet professionnel, donc j'ai investi du temps parce que c'est mon entreprise aussi. Allez, qui se lance ? Il y a Marianne qui témoignait, en tout cas, de son expérience partagée en tant que femme qui mène un chantier participatif depuis quatre ans. Ah, oui. Je ne sais pas si elle est avec nous. Bonjour. Sandra. Oui, bonjour. Je voulais poser des questions par rapport, je ne sais pas si ça a été dit parce qu'au départ, il y a eu un bug avec la connexion. Mais pour concevoir le plan de la maison, est-ce qu'il y a eu ce que vous avez fait appel à un architecte ou vous avez fait peut-être avec un logiciel de dessin ? Et si oui, lequel ? Alors, moi, j'ai fait moi-même mes plans par rapport à ce que je voulais dans la maison, donc par rapport à la définition de mes besoins et tout ça. Après, j'ai utilisé un logiciel gratuit qui s'appelle CosiCasa sur Internet. CosiCasa ? Oui, ça, c'est pas mal parce qu'en plus, ça permet de mettre des meubles, de faire de la déco, de penser déjà un peu aux couleurs des murs et tout ça. On peut faire pas mal de choses dedans. Après, il y a SketchUp aussi, mais moi, perso, SketchUp, je ne m'en sort pas. Je mettais plus de temps pour la prise en main et tout ça. Bref, j'ai passé trop de temps pour rien au final. Et après, moi, j'ai fait tous mes visuels à la main parce qu'après, avec CosiCasa, on ne peut pas forcément faire les plans du permis de construire avec les coupes ou alors c'est une fonctionnalité que je n'ai pas découverte. En fait, après, vu que je fais partie d'un réseau, une association de professionnels en éco-construction, il y avait une archi qui m'a proposé son aide. Et je lui ai envoyé tous les plans que j'ai fait à la main. Et du coup, après, elle les a mis en forme pour faire le dossier du permis de construire. Mais sinon, c'est moi qui avais décidé où je voulais mettre les fenêtres, pourquoi et tout ça. Et puis après, c'est bien parce que moi, par exemple, j'ai un terrain, je vous entendais dire qu'il y avait de la roche et que c'était… Vous avez dû faire la fondation en ciment. Mais là, moi, par exemple, j'ai une étude de G1 qui me dit que j'ai un terrain instable. Donc, je vais me rapprocher de l'architecte, voir un peu ce qui est possible de faire. Et c'est vrai que c'est le terrain coup de cœur et qu'il y a tout un projet agricole derrière avec une partie agricole qui a été longtemps cherchée. Et je pense que je vais rester là-dessus. Mais bon, je me demandais par rapport aux possibilités, les techniques et les coûts d'avoir un terrain avec des argiles instables qui ne se rétractent pas. Ah oui, ça, après, ça en plus avec la chasse-rêche et tout ça. Après, c'est une étude G2 qu'il va vous falloir au niveau de l'implantation de la maison pour justement bien définir ce type de fondation qui va être approprié justement pour pallier à ce risque-là. Parce que là, par exemple, l'étude G2, il m'avait dit qu'il y en avait pour 1 000, 1 500 euros normalement à peu près. Et là, on est passé sur du 4 000 euros. Ça doit être une G2 plus celle qui vient après, je pense. Parce qu'en fonction des résultats, il demande des investigations supplémentaires. Ce qui fait que je me demande, est-ce que c'est réellement nécessaire de faire cette étude G2 ? Sachant que j'ai déjà dû avoir dépensé beaucoup pour les fondations, est-ce que je ne peux pas avoir directement avec l'architecte et l'étude G2 ? Après, l'architecte, il peut ne pas accepter de travailler s'il n'y a pas d'étude G2 qui est faite, par exemple. Et puis, en termes d'assurance aussi, si jamais il y a un litige, s'il y a une étude G2 qui a été faite, du coup, il y aura une investigation. Alors que s'il n'y a rien du tout, c'est possible qu'il n'y ait pas d'indemnisation. Après, on m'a expliqué qu'en fait, quand c'est en auto-construction, ce sera en compagnie, mais en auto-construction, finalement, on n'est pas assuré finalement qu'on soit en auto-construction. Après, c'est toujours la balance risque, bénéfice-risque. Est-ce qu'au niveau du projet, perdre 5 000 euros, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Après, c'est un arbitrage personnel après. Mais normalement, s'il y a un pro qui travaille sur le projet, l'architecte, il vous demandera une G2. Il a des assurances aussi, pour que son assurance marche aussi. Après, c'est les petites lignes et les petites étoiles dans les contrats. Stéphane, qui est architecte dans la vidéo aussi, confirme qu'effectivement, l'architecte demanderait une G2. Je ne sais pas si tu veux commenter, Stéphane, si tu es avec nous. Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de lire en même temps. D'accord. Il va forcément demander une G2, selon lui. Je ne sais pas si on met les mots. Il y a pas mal de questions dans le chat. On va revenir là-dessus, si vous voulez. Du coup, je vais reprendre un peu les questions de l'ordre. Il y a Lamalc, je ne sais pas si c'est ton pronompte ou ton nom, qui te demande, Caroline, c'est un projet en solo. Et il te demandait si tu avais pensé à faire équipe avec un éco-village ou un éco-lieu. Si tu avais pu te rapprocher d'un collectif, par exemple. Non, pour me rallier à quelque chose d'existant. Par exemple, trouver un terrain sur un… C'est ça, en fait. Non, en fait, après, c'est vrai que… Comment dire ? Après, voilà, je pense que tout ce qui est collectif et tout ça, ça va à certaines personnes et ça ne va pas forcément à d'autres. Moi, je sais que je n'avais pas forcément envie d'être en collectif. Je sortais d'une vie en copropriété, en appartement. Après, bon, ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien… Des fois, je suis quelqu'un de très sociable et tout ça, mais des fois, je peux être un peu sauvage aussi. Et je sais que de vivre tout le temps en collectif avec quelqu'un, je sais que ça ne m'aurait pas forcément convenu. Voilà. Merci, Caroline. Il y a plusieurs questions de Christine. Du coup, Christine, je t'invite à les poser directement. En fait, ce sera, je pense, aussi simple. Puis, ça permettra de faire circuler aussi un peu la parole si tu peux réactiver ton micro, si tu es avec nous. Christine, disait. Est-ce que tu es avec nous ? Allô, allô ? J'active, oui, oui, oui. J'active, bonjour à tous. Super, merci. Je ne sais pas si vous me voyez. C'est important. OK. Donc, effectivement, j'habite en Isère et je possède une maison en pisée. Et ma question, j'ai toujours rêvé d'une maison bioclimatique. J'ai racheté ma maison de famille, donc avec un existant très important. et donc, vos maisons nouvelles me font rêver. Et est-ce que ça se transpose ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se transpose ? Le système de, on va dire, améliorer… Le confort thermique et puis… Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Ça dépend, en fait, de l'existant. Le confort thermique, en fait, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de vous, votre ressenti. Aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre maison ? Est-ce que vous avez mis, par exemple, des thermomètres, des hygromètres pour voir un peu, en fait, au niveau de comparer les chiffres, entre guillemets, à votre ressenti ? C'est tout à fait possible, en fait. Et heureusement, parce qu'il faut pouvoir rénover les biens et pouvoir les mettre à son goût et pouvoir être bien chez soi. Donc, oui, oui, c'est tout à fait transposable. Après, ça s'adapte en fonction de l'existant et je ne peux pas donner, après, de solutions comme ça d'un coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça s'adapte vraiment au lieu, quoi. Oui. Et je me posais une deuxième question. Vous n'avez pas parlé de la gestion des eaux usées ? Vous avez fait comment ? Vous avez insisté ? Oui. Alors, en fait, je n'ai pas pu tout aborder parce que si j'aborde tout, ben, de nous, on y est encore. Non, les eaux usées, moi, je suis reliée au tout à l'égout. Voilà. Après, c'est un compromis parce que moi, à la base, je voulais faire une phytoépuration. Donc, je cherchais un terrain avec, du coup, la possibilité d'avoir un assainissement non collectif. Et du coup, je n'ai pas trouvé. Il y avait quand même plein de critères qui cochaient, en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, tant pis, ça ne sera pas ça. Du coup, je suis reliée au tout à l'égout. Après, j'ai fait un système de plomberie spécifique où j'ai la possibilité de séparer les eaux grises et les eaux noires. Si un jour, je veux filtrer les eaux grises et les réutiliser, c'est possible. Du coup, j'ai fait… Enfin, voilà, j'ai optimisé les réseaux d'eau de cette façon-là. Et après, j'aurai les toilettes sèches. Alors, au début, j'avais les toilettes sèches parce que, du coup, je n'avais pas d'eau. Et puis, je ne devais pas les brancher. Finalement, je les ai branchées. J'aurai les deux, en fait. Parce que quand j'ai du monde qui vient, je fais clin d'œil à ma famille, par exemple, qui n'est pas du tout toilette sèche. Du coup, ils utiliseront les toilettes à eau. Et puis, moi, j'aurai les toilettes sèches. Je fais comme j'ai envie, quoi. Voilà. Ça évite des conversations énergivores et inutiles. D'accord. Merci beaucoup. Parce que moi, j'avais lu qu'il y avait une start-up, une entreprise qui avait mis au point un système de phytoépuration. Oui. Assez compact, assez monolithique. Et par contre… Alors là, je cherche le nom. Parce que je l'ai noté quelque part. La biolane ? Oui, c'est peut-être ça, oui. Et du coup, savoir si c'est ça que vous avez utilisé. Mais j'ai la réponse. Non, pas du tout. Du coup, moi, je n'ai pas de système. Après, j'ai envie de mettre une petite phytoépuration. En fait, après, moi, je vais tester des choses, en fait. Donc, enfin, pas de suite. Parce qu'il faut d'abord que je finisse la base avant d'aller me lancer dans des expérimentations. Mais je vais faire une petite phyto et essayer de voir quel volume, en fait, une fois que c'est épuré, je peux réutiliser à la fin de la phyto. Donc, je n'ai pas encore tout creusé ce sujet-là. D'accord. Bon, merci beaucoup. De rien. Juste pour info, on avait fait un conseil de pro sur l'assainissement qui peut aussi vous intéresser, qui traîne sur le forum. Je pense qu'il y a assez facile à retrouver. Du coup, c'est plus spécifique sur ces questions. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont intéressés. Il y a plein de questions dans le chat. Alors, on va faire un système de lever de doigt. Comme ça, ça sera aussi simple. Il y a Rouquette, Dewitt et Sylvain. Et je t'ai bien vu, Pierre. Alors, si vous pouvez allumer vos micros, ce sera aussi simple que vous pourrez poser votre question. Allô ? Ouais. Pierre, vas-y, commence. Ouais, je me permets juste parce que c'est… Bonjour tout le monde. C'est sur le thème de l'eau aussi. Là, on vient de parler des eaux usées. Moi, je me demandais concernant la récupération des eaux pluviales. Si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce que tu prévoyais de faire. Une cuve enterrée, où tu la vois. Moi, ça me pose question actuellement dans mon projet. Du coup, ça m'intéresserait bien de savoir ce que tu envisages. Aujourd'hui, je ne récupère pas encore les eaux. Ouais. Parce qu'il faut différer les investissements, clairement. Oui, bien sûr. J'ai des boîtes à eaux avec les descentes. Donc, pour le moment, ça passe à côté. Après, le but, c'est qu'elles soient reliées entre elles. Au début, je me disais que j'avais fait un gros compromis sur le vide sanitaire. Mais du coup, ça devient un avantage parce qu'en fait, j'ai un vide sanitaire qui est très haut. Presque 1,80 m à un endroit. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon stockage d'eau de pluie dessous. Excuse-moi, mais c'est quoi un vide sanitaire ? Un vide sanitaire, en fait, c'est des parpaings qui sont empilés. Où il y a la dalle, en fait, qui repose dessus. Ah, d'accord. OK. Voilà. Ça fait partie des fondations et de l'assise de la maison. OK. Et au-dessus, après, il y a la maison. Voilà. Et du coup, je vais mettre, en fait, une cuve souple, normalement. Parce que moi, vu que je suis sur la roche, je ne peux rien enterrer du tout. D'accord. Alors, ça me coûterait bien trop cher en brise roche. Et puis, je n'ai pas envie de tout fracasser. Donc, du coup, ça sera une cuve souple. Aujourd'hui, c'est ça. Après, je dois encore mener des investigations. Est-ce que je ne fais pas quelque chose en béton, mais maçonner directement dans le vide sanitaire s'il y a la place ? Voilà. C'est encore un peu en point d'interrogation. Mon idée de base, c'était de passer toute la maison sur l'eau de pluie en mettant, bien sûr, des filtres comme il faut en fonction des usages. Je ne sais pas si je vais le faire en totalité ou pas. Parce qu'après, il faut respecter. Vu que je suis relié, en fait, au réseau d'eau de ville, il y a certaines dispositions à prendre pour respecter la loi. Et puis, voilà. Donc, l'idée de base, c'était ça. D'être totalement autonome en eau de pluie. Après, je suis dans le sud de la France. Donc, il y a des grosses périodes sans pluie. Ou alors, il pleut beaucoup en une seule fois. Donc, il faut avoir… En fait, voilà. À chaque fois, moi, je sais qu'il va falloir que j'ai un gros stockage pour pouvoir tenir. Et si jamais j'ai six mois sans pluie. Et à côté, s'il pleut à Chavannes pendant deux jours comme il y a eu à 15 jours, vraiment, ça ne s'arrêtait pas. Et limite, ça faisait peur. Il y a eu des inondations et tout ça. Il faut pouvoir récupérer tout ça pour plus tard. Ok. Voilà. Et au niveau de tout ce qui est traitement et tout ça, moi, je mets un système d'osmose inverse. En fait, avec reminéralisation et dynamisation de l'eau. Ça, c'est pour la boire, c'est ça ? Oui, ça, c'est pour la boire. Ok. Voilà. Ok. Je crois que c'était 10 et 5 microns avec filtre à charbon. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Ok. Merci beaucoup. De rien. Il y a plusieurs questions dans le chat, mais du coup, il y a Sylvain qui pose aussi des questions sur l'eau. Est-ce qu'on t'a répondu, Sylvain ? Est-ce que tu veux… Il y a des points qu'on n'a pas… En partie, on m'a répondu, oui. Moi, en deux mots, j'ai des problèmes d'électro-sensibilité. Et je risque d'être obligé de chercher un logement, a priori, plutôt à rénover, parce que ça prend du temps de construire. Et en milieu, peut-être isolé. Et puis, la grande question, ça peut être l'eau. J'ai vu pas mal d'annonces avec des maisons. Je suis en Bourgogne et notamment sur le Morvan. Il y a des maisons qui sont isolées et qui n'ont pas le réseau d'eau potable, qui ont du mal à se vendre. Et évidemment, avec le tarissement des ressources, c'est des maisons qui sont déjà connectées à des sources. Mais on voit que ça pose problème. Je connais des gens qui sont dans ce genre de biens et qui commencent à avoir de très gros problèmes l'été. Donc, je voulais savoir, au-delà de ce que je connais un petit peu, quelle pouvait être ta position ? Évidemment, ça dépend des régions, évidemment. Ça dépend du sous-sol. Ça peut être très compliqué, surtout dans le sud. C'est déjà bien le cas. Mais quelles pouvaient être les possibilités auxquelles je ne pense pas forcément, est-ce que c'est encore quelque chose de possible ? Est-ce que globalement, c'est complètement utopique à horizon 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou même ad vitam aeternum ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir éviter ? Puisque de toute façon, il est déconseillé d'un point de vue sanitaire et interdit de récupérer l'eau de pluie pour la filtrer et pour la boire, si j'ai bien compris. Après, on interprète la réglementation. Après, il y a des nouveaux décrets qui sortent. La position sur la récupération d'eau de pluie, elle est un peu délicate. Après, moi, j'ai prévu de le faire, de tester et de montrer. Mais après, moi aussi, je veux faire avancer les choses aussi. Après, moi, j'ai une formation de base aussi en contrôle qualité des eaux de microbiologie. Donc, je sais quand même aussi à quoi… Enfin, quel risque je prends si je le fais. Voilà. Après, utopique, non. Après, c'est possible. Mais en fait, ça dépend de tellement de facteurs qu'on ne peut pas anticiper. Aujourd'hui, il y a de l'eau. Demain, il ne peut plus en avoir et vice-versa. Il y a peut-être une pompe aujourd'hui, un forage qui ne marche plus depuis 15 ans. Et demain, l'eau, elle va rejaillir. Ça vient, ça part. C'est compliqué de prévoir. Mais dans tous les cas, il faut être au plus près de ses besoins et pouvoir adapter sur tout ça. Parce que si on a une source, aujourd'hui, elle coule. Mais si vous prenez des bains tous les jours, que vous avez une piscine olympique dans votre jardin… Enfin, je caricature. Mais c'est une question, en fait, toujours de balance. Donc, si vous êtes habitué à vivre simplement avec l'eau, demain, s'il y en a un petit peu moins, vous saurez vous adapter. Il faut comprendre les choses pour pouvoir s'adapter au cas où. Après, il y a des régions où il n'y aura pas de problème au niveau de l'eau. Il y en a d'autres, oui. Après, ça dépend si on est sur le point, on va dire, si on parle de quantité. Mais il y a aussi le côté qualité. Quand on est sur une autre forage, pareil, l'eau, elle peut être bonne à un instant T. Et trois jours après, elle ne peut plus être bonne. Donc, dans tous les cas, l'eau, quand on est sur du forage, il faut l'analyser, faire des tests et puis mettre les filtres qu'il faut, justement, pour ne pas mettre en danger sa santé. Parce qu'aujourd'hui, on va boire un verre d'eau, on ne sera pas malade. Mais peut-être qu'au bout de 15 ans, 15 ou 20 ans, quand on sera soumis à la même dose d'un produit ou d'autre, de ce qu'on peut trouver dans l'eau, ça peut potentiellement déclencher des choses. Donc, l'eau, c'est vraiment quelque chose de très important. Et s'il y a vraiment des contrôles à faire et de l'investissement, je pense que c'est vraiment sur l'eau qu'on peut faire. Parce que s'il n'y en a pas d'eau, il n'y a pas de vie, clairement. Notre corps, il est fait à 70 % d'eau. Et tu penses que la législation sur l'eau de pluie peut évoluer ? Là, c'est en train de se durcir. C'est en train de se durcir. Mais après, il y a des gens du secteur comme Pierre Lécolo, je ne sais pas si vous connaissez, du coup, qui lancent des pétitions, qui lancent des choses, qui essayent justement de déclarcir un peu ses décrets. Parce que si ce décret passe, alors je ne me suis pas encore penchée dessus vraiment en détail. Mais en gros, ça serait contre-productif. Il stopperait en fait tous les usages de l'eau de pluie, alors qu'en vrai, aujourd'hui, l'eau de pluie, elle tombe, autant la récupérer. C'est le même principe d'une autre façon, mais c'est le même principe que pour l'énergie solaire. Finalement, c'est quelque chose qu'on ne paye pas et on va avoir tendance à vouloir récupérer. Ah oui, bien sûr. Les difficultés qui nous attendent et qui sont déjà bien réelles pour beaucoup de monde. Pour moi, c'est un peu le même genre d'idée. En tout cas, merci pour ta présentation. C'était extrêmement intéressant. Merci pour ta présence. Clôturer sur l'eau et élargir aussi. Je mentionne aussi le fait que la Maison écologique fait un numéro spécial sur la question de l'eau et organise bientôt un sommet de l'eau. Il me semble que c'est en juin. Il faut aller voir la date précise sur leur forum. C'est Pierre Lécolo avec d'autres acteurs, justement. Ils saisissent un peu aussi de la question. C'est une règle qu'on aime bien. C'est des amis, donc je n'hésite pas trop à leur faire de la pub sur ce point aussi. Pas mal de questions dans notre chat. Je vais te poser les plus courtes. Rouquette qui demandait combien de mètres carrés et quel budget pour cette maison ? En mètres carrés, on est à 60 mètres carrés. Et au niveau du budget, beaucoup trop que ce que je pensais à la base. Clairement, toutes les erreurs qu'on peut faire, je crois que je les ai faites. J'ai manqué d'anticipation sur le budget. C'est pour ça que je peux en parler. J'ai minimisé certaines choses. Ça va, j'ai ça, il me reste ça, c'est bon. Tout fini avec les panneaux solaires. La terrasse, sachant que j'ai une terrasse qui va être surpilotie. Plus c'est haut, plus c'est cher. La maçonnerie, j'ai un grand vide sanitaire. Là, clairement, j'ai eu pour très cher. C'est une maison qui est au-delà de 2500 euros du mètre carré, voire 2008-2900 euros du mètre carré. Après, j'habite dans le Var. Je suis toute seule. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire, que j'étais obligée de faire faire de main à quelqu'un qui est plus bricoleur que moi. Sachant que mon niveau de bricolage, à la base, c'est monter un meuble en kit et encore, il n'était pas droit. Il faut voir d'où je pars. L'appartement que j'avais avant, j'avais un tout petit peu de travaux à faire. Je me suis dit, plus jamais je ne fais de travaux, je me suis vachement écoutée parce que niveau travaux, je pense que là, on ne peut pas faire mieux. C'est une maison qui coûte un certain budget. Après, j'ai soigné l'enveloppe. Le plus important pour moi, c'était la conception et l'enveloppe du bâtiment. Aujourd'hui, ça va répondre à celle qui est en dessous pour le chauffage. J'avais prévu un poêle à bois, sachant que là, j'ai passé l'hiver sans rien du tout. J'ai juste un petit chauffage, un bain d'huile que je mets occasionnellement. Honnêtement, on n'a pas trop eu d'hiver comparé à l'année dernière. Il a gelé peut-être une quinzaine de fois. Donc, on n'a vraiment pas eu d'hiver. Et du coup, je n'ai pas besoin de chauffage. Après, comme je disais, c'est une transition et c'est une sensibilité à la chaleur et à la fraîcheur. Juste avant, moi, j'étais dans une passeur thermique, une maison du village mal rénovée. Je me suis vraiment gelée l'année dernière. C'est pour ça que j'ai vite déménagé aussi, même si je n'avais pas d'eau et électricité. Donc, pour dire vraiment que j'avais vraiment froid. Et du coup, je sais que je peux dormir à 16 degrés, par exemple. Je n'ai pas de problème. Et que la journée, quand je suis à mon poste de travail, je mets une bouillotte, je me couvre. Là, j'ai 19 degrés dans la maison. Je ne chauffe pas et je sais. Après, j'essaie que la maison ne descende pas trop. Donc, vraiment, si ça descend un peu, je mets deux heures de chauffage dans ma chambre. Et c'est bon. C'est des ajustements. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de chauffage. Là, tout à l'heure, j'ai dit que le sèche-serriette, je ne le mets jamais. Je prends ma douche en journée, en général, quand tu fais le meilleur. Parce que j'ai la possibilité de le faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà. Et puis, surtout, c'est le côté paroi froide, en fait. Parce que là, une maison en pierre, elle a rayonné froid. Et puis, l'étanchéité à l'air aussi. Là, je suis sur une maison qui a une bonne étanchéité à l'air. J'ai de l'enduitaire en finition. L'effusivité du matériau n'est pas du tout pareille. Et le confort, ça n'a rien à voir. Pour le coup, pour l'avoir testé, parce qu'après, j'ai été convaincue déjà par les techniques. Mais le fait de le vivre au quotidien, la maison, elle est super confortable. Donc, pas de géothermie, du coup. Mais non, ce n'est pas la bonne question. Pour le chauffage, que pensez-vous ? Qu'est-ce que je pense de la géothermie ? Parce qu'après, quand je parle dans mes histoires, après, j'arrête plus. La géothermie, ça peut être très bien ou pas bien. Ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend du projet, du type de sol, comment on le fait. Et puis, surtout, le chauffage, ça doit venir après la conception, en fait. Si on conçoit bien une maison, qu'on l'isole bien, qu'elle est bien exposée, tout ça, on a un besoin de chauffage qui est minime. Même si on est hors sud et qu'on habite le nord de la France, par exemple. Voilà, c'est à composer, mais après, la géothermie, ça fait des systèmes à entretenir. Il y a des câbles, il y a tout ça. Moi, je suis plus low-tech. Donc, voilà. Après, ça peut être très bien. Ça dépend si vous avez une grande maison. Tout s'adapte en fonction du terrain. Si vous trouvez le terrain de vos rêves et qu'il n'est pas très bien orienté, peut-être que ça, ça sera pertinent. Peut-être que quelque chose, ça sera pertinent. Du coup, ça ne répond pas trop. Je ne sais pas si ça vous aide, du coup. Peut-être que la personne qui a posé la question peut préciser sa pensée ou interagir. Interagir, David. Est-ce que tu es avec nous ? Sinon, je propose que… Alors, c'est super dans le chat. Il y a plein de gens qui se répondent. C'est vraiment l'esprit. La discussion peut continuer après sur le forum. C'est vraiment le bon état d'esprit. Donc, c'est trop cool de voir ça. Mais vous pouvez aussi vous manifester à l'oral et faire profiter. Tous ceux qui ont pas les dérivés sur le chat de vos questions, de vos remarques. Ouais, je vois quelqu'un. Il y a un iPad de Léa. Ouais, c'est moi. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien. Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Alors, moi, Caroline, je suis du Vaucluse, donc je ne suis pas très loin de chez toi. Ouais. Je voulais savoir, en termes d'isolation, est-ce que tu es contente de ce que tu as mis en place ? Si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil ? Est-ce que tu disais que l'hiver, tu ne descends pas sous les 16 degrés à peu près ? Alors, ça dépend. En fait, il y a une semaine, je suis partie au ski. C'était la semaine où il a fait le plus froid. J'ai tout fermé. Donc, toutes mes baies vitrées au sud et tout ça. Je suis rentrée, j'avais 11 degrés dans la maison. Mais voilà. Après, je n'étais pas là. Mais par contre, j'ai mis le chauffage. Je sais remonter en température directe. Je n'ai pas senti que j'étais dans 11 degrés. Après, j'ai monté, c'est vite monté. En deux heures, j'avais presque déjà 16 ou 17. Après, ça descend forcément parce que la maison, elle a des déperditions. Et si on n'a pas d'apport, au bout d'un moment, ça va se compenser avec l'extérieur aussi. Bien sûr. Donc, si c'était à refaire, toi, tu remettrais la même isolation en place ? Ou il y a quelque chose que tu changerais ? Oui. Le seul truc, peut-être, c'est les fenêtres. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de fenêtres. Et j'ai beaucoup de déperditions. Après, c'était un choix aussi parce que la maison, elle est en fin de zone constructible. À côté, je n'ai pas de voisin. Je n'en aurais pas. À part si le PLU, il change et qu'il va mettre une zone constructible à côté. Et puis, je suis en vue dominante et je suis vraiment ouverte sur la nature. Donc, la maison, en fait, elle est ouverte sur la nature. Après, c'est un choix personnel. J'ai une belle vue. J'ai presque 8 mètres linéaires de baies vitrées. Sachant que la façade sud, elle fait presque 12 mètres. Donc, voilà. Et en plus, j'ai un ouvrant qui est coulissant. Et en termes de performance énergétique, le coulissant, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est l'ouvrant à la française. Donc, voilà. L'isolation est bien, mais j'ai trop de déperditions au niveau des fenêtres. OK. Après, ça se fait parce que j'ai des grandes déperditions. Mais j'ai un apport solaire. La journée, ça peut monter jusqu'à 28 dans la maison. Ah oui. OK, ça marche. Bon, merci pour ta réponse. Super, on est encore très nombreux. On a un peu dépassé l'heure qu'on s'était donnée. Mais je sais que Caroline est encore dispo pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment. Si vous pouvez lever la main ou à utiliser le petit emoji en bas. Pierre, tu avais une autre question. Oui, j'ai une autre petite question. vu que c'est toi qui as dessiné ta maison. Tu es en toiture monopente ? Je ne sais plus ce que tu nous as dit. Alors, j'ai un toit plat, mais en fait, il n'est pas plat. Il est à 3 %. Ah oui. Donc, c'est monopente, mais pas très pentue. Enfin, ce qui est le minimum. Ça, peut-être, par contre, la prochaine, si je refais une, je ne ferais peut-être pas un toit plat, je pense. D'accord. C'est une question de design. OK. Ma question derrière, c'était est-ce que tu avais réfléchi à l'incliné de sorte qu'il soit le plus bio-climatique possible, tu vois, en fonction de la course du soleil, grosso modo ? Mais non, tu n'as pas forcément réfléchi à ça. Non, il est standard, entre guillemets. Ça, je n'ai pas vraiment décidé. Après, c'est le bureau d'études bois et mon constructeur aussi qui a fait le truc. Sur ça, pour le coup, je n'ai pas vraiment fait de conception. Moi, je voulais juste un toit plat. Mais après, au niveau bio-climatique, moi, j'ai fait un petit débord de toit au niveau sud. Mais ce n'est pas vraiment une casquette parce qu'en fait, une casquette bio-climatique, il faut qu'elle soit quand même assez prolongée devant pour être efficace. Et moi, ça ne me plaisait pas parce que ça a cassé un peu l'architecture de la maison. D'accord. Pour moi, la solution pour casser la porte solaire en été, c'est que j'ai des brises de soleil orientables sur toute la façade sud. Donc, ça me permet de les descendre et de garder la vue, la luminosité, mais de ne pas avoir le soleil qui entre. Et puis après, sur la terrasse, je vais mettre des voiles d'ombrage. Alors après, je change encore d'avis, même si la maison est sur le point d'être finie. Au début, je comptais mettre une pergola. Mais comme elle est déjà bien contemporaine, je me suis dit, ça va faire encore un truc carré. Et là, je suis partie plus sur des voiles d'ombrage en fibre de coco, du coup, pour donner un peu de légèreté et casser un peu ce côté contemporain. Et c'est surtout que c'est aussi quelque chose qui est amovible. Donc, dès que je n'ai plus besoin, je les enlève, je les remets. Ça permet d'avoir une solution qui est modulable. Ok, merci pour ces conseils. Il y a Barry-Paul qui demandait si tu comptais végétaliser ton toit plat, Caroline. Non, ce n'est pas prévu. Pourquoi ? Alors, après, c'est très beau, les toits végétalisés. Mais voilà, dans le sud, clairement, il ne pleut pas assez. Il aurait fallu peut-être que je l'arrose. Donc, c'était contre-productif. Et puis, surtout que moi, je veux récupérer un maximum d'eau de pluie. Et quand on a un toit végétalisé, du coup, on a moins d'eau de pluie à récupérer puisqu'il y a besoin d'eau pour les substrats et pour les plantes qui sont au-dessus du toit. Après, il y avait des retours un peu aussi. Il faut qu'au niveau de l'étanchéité, ce n'est pas la même membrane qu'on met si on met un toit végétalisé ou si, par exemple, on fait un toit terrasse accessible. Donc là, pour le coup, puis au niveau des charges aussi, au niveau du bureau d'études. Après, c'est calculé pour. Il y a de la charge. Si un jour, je veux le faire hors membrane, c'était possible de le faire. Mais moi, je n'ai pas voulu le faire. Il y a des questions autour de la place de l'architecte dans les projets. Je sais que les pros connectés à cette vidéo, Valérie, Stéphane, Jacqui, réagissent à ça. Est-ce que vous voulez commenter ou prendre ce temps pour commenter de vivre ? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis architecte d'intérieur. Donc, le recours à un archi, en fait, va dépendre de la nature du projet. Déjà, de savoir si c'est un projet en rénovation ou si c'est un projet en construction. Il faut se dire qu'il y a la limite de 150 mètres carrés. Quand c'est en construction et qu'on dépense 150 mètres carrés, il est nécessaire d'avoir recours à un architecte pour, à minima, déposer les plans. Il lui-même va demander, bien sûr, des études de sol. Il va s'entourer de garanties puisqu'il amène lui-même sa garantie décennale. Et en rénovation, alors en construction en deçà de 150 mètres carrés, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, ça peut être vraiment conseillé en fonction de la nature du projet. Et en rénovation, si l'on fait un agrandissement qui porte la surface totale au-dessus de 150 mètres carrés, bien pareil, il va falloir avoir recours à un architecte pour déposer des plans. Bon, après, là, je synthétise et schématise. Il y a plein d'autres cas. Si vous êtes en zone où il faut un accord des bâtiments de France, par exemple, en rénovation pour changer les fenêtres, bien, parfois, il est quand même plus facile de faire appel à un architecte des PLG. Tous les autres points, l'architecte d'intérieur peut également intervenir dans le projet. Voilà. Merci, Valérie. Bonjour, Henri. Est-ce que, Hélène, tu veux poser ta question de vive voix ? Que je la lise et que je la trahisse. Vu que tu es connectée. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on s'entend. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai une question pratique. Je rénove une vieille maison, un bois, un pierre lié à l'argile. Ce sont des pierres de schiste. Et donc, je peux faire une isolation par l'intérieur en terre paille. J'ai déjà fait un chantier participatif, sauf que c'était un bâti, un parpaing, un bâti agricole. Donc, j'ai vu comment ils ont fait, sauf que moi, je faisais la partie, justement, la plus épaisse, les boulettes de terre paille. Je pense que l'enduit d'accroche a déjà été posé. Et avec les pierres, est-ce que c'est différent pour l'enduit d'accroche ? C'est ça qui m'intéresse. Quelle est la composition ? En terre sable, je suppose. Et est-ce qu'il faut tester ? Et comment ? Je sais qu'on peut tester sur les plaques de bois, si ça tient, si ça craque ou ça ne craque pas. Mais bon, c'est plus pour la finition. Donc, je ne sais pas pour l'accroche. Est-ce qu'il y a ce genre de test ? Et alors que c'est un mur, un pierre, donc pierre et argile. Et il y a aussi des grosses fissures. Comment les remplir avec le même mélange que le mélange de couches d'accroche ? Faut-il mettre des petites pierres dans les fissures ? Voilà, deux questions à la fois. Alors, c'est compliqué de répondre parce que je n'ai pas de visuel et c'est très précis. Du coup, là, de donner une réponse comme ça, en plus, je ne sais pas si j'ai tout compris. En plus, c'est ça surtout. J'ai tout compris pour isoler par l'intérieur en terpail. Oui, donc en fait, il y a la pierre, vous voulez faire du terpail et après, vous voulez faire un enduit sur le terpail, en fait ? Ou juste l'enduit, parce que le terpail, c'est une chose et après, les enduits, c'est autre chose ? Terpail, c'est l'enduit de corps en terpail. Un enduit en terpail ? Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, en fait, pour la pierre. Pourquoi ? Quand on a des supports irréguliers comme ça, en fait, vous voulez faire quoi ? Une correction thermique ? Oui, isolation thermique. Correction thermique et isolation, ce n'est pas pareil. Après, ça va jouer sur le confort. Mais ce n'est pas du tout la même mise en œuvre. Je ne suis pas sûre que le mélange de terpail, ce soit la meilleure solution. Quand on est sur des pierres, le chaud-chambre, c'est mieux. Pourquoi ? Le chaud-chambre. Pourquoi ? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Après, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants et je ne vois pas. Donc, je ne suis pas sur place et je ne peux pas forcément préciser. Mais quels sont les désavantages ? Je ne me comprends pas. Quels sont les désavantages ? Pourquoi ce n'est pas bon ? Parce qu'en fait, il y a le terpail et l'enduit. En fait, avec de la paille dedans, c'est vraiment deux choses différentes. Le terpail, c'est vraiment beaucoup de paille avec un coulis de terre. On va venir le mettre sur une épaisseur assez importante. Mais du coup, ce n'est pas un enduit. C'est vraiment une technique, le terpail. Il faudrait, je pense, rajouter des montants d'ostature pour pouvoir le bancher. En tout cas, moi, c'est la technique qui me vient comme ça. C'est possible de faire. Mais après, sur de la pierre, il y a une question aussi un peu de compatibilité de matériaux. Après, là, c'est très technique et je ne suis pas sûre de tout maîtriser sur ça. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises non plus. Mais c'est vrai que le chauchanvre, c'est ce qui se porte le plus sur ce type de configuration. Parce que par rapport aux fissures, notamment si on a recours à de la projection mécanisée de chauchanvre, en fait, ça va venir dans toutes les interstices et du coup, en fait, rattraper tout le mur. Avec le terpail, ce n'est pas sûr. En fait, c'est possible de le faire à la main et tout. Mais je ne suis pas sûre que le résultat soit vraiment optimal. C'est compliqué, effectivement, de prendre des décisions. Oui, là, c'est vraiment, pour le coup, je ne sais même pas si ce que je dis, c'est… Mais je n'ai pas assez d'éléments. Je ne vois pas. C'est vraiment très technique et c'est compliqué de répondre. Je voulais juste préciser que je ne voulais pas du tout faire le terpail léger. C'est ce que vous conseillez. Je n'étais pas du tout dans ce projet. En fait, c'est deux choses différentes. Le terpail pour isoler, pour faire un doublage au moins de 15-20 ou même 10. Et après, les enduits avec des fibres de paille à l'intérieur où ça va être plus décoratif et tout ça, c'est encore autre chose. D'un côté, on va parler d'isolation et d'un autre côté, on va parler plus de correction thermique. C'est vraiment deux choses différentes, en fait. Merci. De rien. Il reste sept petites minutes avant, je pense, qu'on clôture pour se souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. Est-ce que vous avez des questions en suspens ? Profitez des sept petites minutes où on est encore ensemble. Il y avait une question sur la VMC, je crois que j'ai vu. Alors, ça m'a peut-être échappé parce que c'est vrai que c'est… Alors, il y avait une question. Qui je suis passée pour la maison en banque ? Je n'aurais pas vu se manifester. Pour la maison en bois, je suis passée par Aix-et-Bois. Ils sont dans le 13. Un voisin, peut-être, Jean-Pierre, frère. Ah, il n'y a pas le son. Oui, je n'ai plus le son. Vous m'entendez ? Oui. Oui, en fait, mon projet, c'est de faire un gîte. Et donc, là, je me questionne sur quel matériau utiliser à se faire. Mais en bois, a priori, c'est ce qui me revient en autoconstruction. En Normandie, c'est ce qui me reviendrait moins cher. Mais voilà, si vous avez des pistes, vous disiez Ex-et-Bois. C'est ça ? Ex-et-Bois. Après, moi, je suis dans le sud. Oui, il y a aussi le transport et autres. Après, c'est le charpentier, Ex-et-Bois. Celui qui m'a construit la maison et le bureau d'études, c'est Bouillon. Oui, d'accord. Donc, pour moi, c'est pas… Après, le Bouillon, ils sont à Trembly, je crois. Enfin, ils ne sont pas d'un… Voilà, après, ils sont… Je ne sais plus à combien de kilomètres, mais après, peut-être qu'ils livrent autre part dans la France. Ça, il faut voir avec eux, mais… Oui, d'accord. Je vais noter quand même, c'est Trembly, c'est ça ? Oui, la ville, je crois que c'est ça. Et le bureau d'études, c'est Bouillon. Bouillon. V-O-U-I de Z-L-O-N. Pour la recherche de pros, j'encourage aussi la recherche sur notre carte des professionnels. Voilà, oui, j'ai noté en Normandie, il n'y a pas beaucoup, mais je vais prendre contact. Il y a un architecte et puis il y a deux magasins. J'ai vu ça hier. Moi, je vous remercie. Et du coup, ça revient à la VMC. Oui, j'ai une VMC, elle est installée. C'est une VMC simple flux hygro B, sachant que je n'ai pas encore les bouches hygro et que de toute façon, là, elle est disjonctée au tableau, en fait, parce que j'ai des murs qui respirent. J'ai des trucs, des enduits en terre. Donc, au niveau de l'hygrométrie, en fait, ça se régule. Donc, après, le but d'une VMC, c'est de régler le taux d'hygrométrie et puis aussi de renouveler l'air. Sachant que moi, j'ai quand même un volume important que j'aère beaucoup. Je la mets de temps en temps en marche, mais là, elle est disjonctée la plupart du temps. Voilà. Et puis, il me manque encore des cloisons. Donc, j'ai vraiment tout ouvert. Donc, avant que je m'asphyxie par mon propre taux de CO2, j'ai de la marge. Et puis, j'ouvre beaucoup les fenêtres aussi. J'ai pas de VMC double flux. Moi, j'aime bien les choses simples. Et puis, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent. Après, il y a tous les avis sur les VMC double flux, mais moi, ce n'était pas trop mon truc. Alors, si je peux me permettre, je partage aussi un retour VMC. Je suis aussi dans le bar. On doit être à peut-être 40, 50 kilomètres l'une de l'autre. On ne s'est pas encore rencontrées. Et en fait, je suis construite. J'ai eu un petit peu de défendation. Ma maison est construite sur de la roche. Elle a été construite. Je l'ai construite il y a 22 ans de ça maintenant. Et à l'époque, on faisait des VMC simples flux. Le flux, c'était vraiment le balbouciment. Et en fait, comme Caroline, en fait, alors moi, je ne dis pas, mais par contre, j'ai mis un programmateur sur le tableau électrique. Et du coup, je fais... La VMC fonctionne par tranche de deux heures, trois fois dans la journée. Schématiquement, au moment du lever, petit déjeuner de douche, au moment du repas du midi et au moment du repas du soir, ça permet de renouveler l'air. Et on a l'air aussi pas mal. Et voilà, je rejoins Caroline sur le fait que si au niveau des normes, on nous pousse vers la double flux, selon la région, ce n'est pas toujours nécessaire, ce n'est pas toujours pertinent. Ça peut être même contre-productif au niveau de la consommation d'énergie pour chauffer la maison. Et c'est un retour d'expérience perso. Après, c'est toujours la même chose. L'objectif, les besoins, le budget, en fait, tout s'adapte. C'est celui qui donne une solution qui va s'adapter à tout le monde. Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Il faut vraiment que ça soit adapté au projet. Complètement, et à la façon de vivre dans l'habitat. Et à la région également. L'éthro-vibrométrie est important également. Et ce qui se passe dans le sol également. Merci Valérie. Pour ce témoignage. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Avant qu'on conclue et qu'on se dise au revoir. Après, j'espère que ceux qui les avaient envoyés, j'ai essayé de répondre. Après, il y en avait qui étaient très précises et c'est impossible à répondre. Il faut que je me pose dessus. Juste une dernière petite pour rebondir à ce que tu disais à Pierre tout à l'heure. Si c'était à refaire, tu ne referais pas ton monopente à 3 %. C'est juste esthétique ou il y a d'autres raisons particulières ? C'est esthétique. En fait, je pense que si j'en refais une, je ne refais pas du contemporain. Je fais autre chose. C'est sûr. Et puis non. Après, l'étanchéité, elle a été faite correctement. Je n'ai pas de problème. Si vraiment il y avait eu un problème, je l'aurais fait. Mais après, c'est plus... Je ne pourrais même pas dire... Oui, c'est visuel, quoi. OK. Tu n'as pas encore de mauvais retour d'expérience vis-à-vis de ça ? Non, c'est juste... Non, non. Franchement, non. Il n'y a pas de souci. Après, je n'ai pas d'échelle. Ça fait un moment que je ne suis pas allée voir sur le toit. Mais après, je n'ai pas d'arbre à côté. Donc, du coup, je n'ai pas de feuille. Je suis montée un peu plus haut. J'ai vu un peu le toit en contrebas. Et ça a l'air nickel. Donc, il n'y a pas de souci au niveau pour le nettoyer. Après, je sais que quand on est sur d'autres types de toitures, on a un pourcentage de pertes qui est moins élevé quand on est sur la toiture beaucoup plus pentue. Donc, pour l'eau de pluie, ça peut être pertinent aussi parce que là, il y a plus de pertes quand on fait les calculs pour le volume récupérable. Mais voilà. Non, après, c'est juste un visuel pour ma prochaine maison. Je passe déjà à la prochaine. Bon, ça ne sera pas de suite parce qu'on va attendre un petit peu que je finisse celle-là déjà. Et puis surtout, là, c'est un projet que je fais toute seule et j'aimerais bien peut-être plus tard. J'espère que ce sera un projet que je ferai à deux si un jour ça arrive. Donc là, je vois plus un truc, enfin, une maison avec des tuiles ou un quatre pans ou deux pans ou même un chalet en montagne. Quand on est mordu, on n'arrête jamais. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Déjà des autres projets. Quand on est mordu, tu n'as pas fini le tien. Non, mais après, c'est important d'avoir des projets. En fait, c'est ça. Mais après, là, je veux un peu me reposer puis je veux surtout en profiter en fait aussi. Quand même. Bon, sur ce, je vous repartage du coup quelques liens. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour me dire au revoir. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là. Vous êtes encore 35. Oui, mais franchement, merci beaucoup. Et puis, s'il y en a qui sont dans le coin, dans la région PACA, il y a des événements. Il y a un événement qui arrive le 12 et 13 avril à Gardanne, si vous êtes dans le 13. C'est les rencontres éco-construction, éco-rénovation. Donc, si vous cherchez des pros sur l'éco-construction, l'éco-rénovation, il y a des tables d'échange, des conférences. Moi, du coup, je fais une conférence. Bon, ça sera un peu de la redite puisque je raconterai l'histoire de la maison. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et puis, il y a plein de petits salons, de trucs comme ça, même dans le 06 qui arrivent. Si jamais vous êtes dans la région PACA, je vous invite à suivre les éco-bâtissons sur Internet aussi. Tu peux voir ça sur ton site, Caroline ? Les infos, non, les événements, je ne sais plus. Je crois que je les ai mis sur Instagram. J'ai fait un post sur ça. Mais depuis que j'ai publié, j'ai d'autres événements qui arrivent. Je vais être à la foire de Brignol, s'il y en a qui sont dans le 83. Et je vais être aussi à Mougins, dans le 06. Trop bien. Voilà. Et après, il y en aura un. Il y en aura un en octobre aussi à Marseille. Mais bon, ça y est, il y a le temps. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci à tout le monde d'être encore connecté avec nous. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour des prochains conseils de pro. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Caroline. Merci tout le monde.